Salut toi à la maison, bienvenue au Nolin de Safia Noël! On est présentement au Café Maudit Bonheur, merci à Marie et Martin de gentiment me prêter leur endroit. C'est un magnifique café dans Villeray et bien que j'habite à Rosemont, je vais venir ici souvent. C'est quand même! Merci à Marie et Martin de me passer gentiment leur magnifique café qui n'est pas situé dans Villeray mais bien dans Rosemont. J'aimerais reconnaître aujourd'hui que ce vidéo et cet enregistrement a été tourné sur un territoire volé et non cédé à des terres autochtones, Montréal, Viotiagaie. Bienvenue, vous écoutez l'épisode 2 du Nolin de Safia Noël avec un invité spécial, Fabrice Ville. Merci d'avoir accepté l'invitation, je vais t'expliquer un peu le concept comme j'ai fait avec Judith. J'ai invité du monde que je trouvais qui était cool à m'expliquer un peu sous trois thèmes différents, c'est-à-dire le temps des Fights, c'est quoi pour toi, 20-20 c'était comment, 20-21, qu'est-ce que tu veux. Du monde que je trouvais cool, dont toi? C'est la première fois que je suis dans ce café ici, je trouve ça vraiment, vraiment cool, parce que j'ai pas beaucoup fait de magasinage, puis en fait je suis arrivé ici, on m'a pas vu, mais avant le début de l'enregistrement, j'ai comme fait du magasinage, puis je suis comme heureux, je sais pas pourquoi, je trouve ça le fun. C'est aussi la deuxième fois qu'on se voit en vrai, je pense, qu'on avait pas eu de conversation. Si, c'est vrai, tantôt j'ai dit à Judith, je pense que je l'ai jamais rencontré en vrai, mais c'est la foi du photoshoot. Exact, on était collé pendant 15 personnes, à l'époque où on avait le droit de se coller. C'était zéro COVID. C'était zéro COVID, on était collé pour un photoshoot. J'ai un ami de Judith aussi, il y a Judith qui t'a invité, et qui d'autre? Nadé. Ah, ben en fait je connais Nadé aussi. Je sais, parce que tu aussi t'es sur le groupe, parce qu'on a parlé avec Judith, pour l'Od2020. Exact, exact, exact. Alors je suis, ben en fait, Judith et moi on est les cofondateurs du groupe. Elle a, sais-tu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que t'es la fondatrice du groupe. That's in the course. J'aurais voulu qu'elle soit là pour se défendre. Ben quand tu écriras après, tu pourrais aussi faire le beef direct sur le groupe, je pense que tu irais défendre. C'est techniquement, c'est techniquement, je pense que c'est techniquement vrai. Mais on l'a sur Messenger, la preuve de qu'est-ce qui est arrivé vraiment. Mon souvenir, je pense qu'on se parlait un moment donné du rang O'D, pis elle a dit quelque chose qui a fait dire que je l'ai challengé à partir d'un groupe, pis 15 minutes plus tard elle a dit je l'ai fait. J'adore ce qu'il y a dans ma vie. Fait que voilà. Ben premièrement, j'ai adoré toutes tes interventions sur le groupe. Merci. Ben fan de toi en général. Pis, ben c'est ça. Fait que, outre le grand Facebook d'Occupation Double, je voulais parler du temps des fêtes. J'aime pas ça dire Noël parce que, t'sais, mettons, pas tout le monde fête Noël. Il y a beaucoup de monde qui... T'sais, moi j'avais comme écrit à Naïla Tremblay, là, pour faire un truc comme ça, mais je pense qu'on va le faire sur Zoom, mais elle était comme moi je fête pas Noël. Pis j'étais comme, c'est drette pour ça que je veux pas appeler ça, je veux pas parler de Noël nécessairement, t'sais. Il y a des gens qui fêtent Anouka, il y a du monde qui... T'sais, moi mettons, moi, mon expérience, c'est que mon père, il est musulman, fait qu'on fêtait Noël, mais il y avait pas le petit Jésus dans la crèche. Il y avait comme tout le monde, mais Jésus était pas là. Mais, ouais, toi, pourquoi, comme, pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça représente pour toi le temps des fêtes? Pour moi, en fait, la première chose qui m'est venue, en fait, la première chose que je vais te dire, mais qui est pas le truc le plus représentatif, c'est que c'est sûr que je parle de Cinecadot. C'est bon. Comme, Cinecadot a été... En fait, j'adore la télévision de toute façon à la base. Donc, Cinecadot a été, dans mon enfance, quelque chose de marquant, comme Astérix, pis... C'est vraiment un moment où je regardais Cinecadot, ça c'est sûr et certain. Fait que là, je pense qu'il y a même un débat à savoir est-ce qu'on doit remplacer les anciens classiques et qu'on a apporté des nouveaux. Moi, je suis équipe de garder les vieilles émissions pour que tous les jeunes voient les anciens classiques. Tellement! Je suis tellement d'accord avec toi. Cinecadot, c'est comme vraiment... Parce que moi, OK, Cinecadot, mon plus grand souvenir, c'est le monde secret du Père Noël. Ah, tu vois, je sais pas... C'est une émission... nulle à chier. Parce que je la réécoute des fois sur YouTube quand je filme pas. Mais c'est une petite émission qui passait genre pendant... Pis c'est clairement genre un truc français, c'était pas qu'il y ait zéro, là. Moi aussi, genre, Cinecadot, là. Je suis tellement contente de le voir. Pis en plus, on dirait que cette année, ça fait encore plus de sens. Parce que tout le monde est chez eux, les kids n'ont rien. Exact. Pis là, on dirait que tout le monde est comme, « Hey, à 6h30, ça regarde les tueurs! » Ça fait dur. Voilà. Fait que j'imagine que je vais regarder Cinecadot. Sinon, le temps des fêtes, il y a deux autres choses qui me viennent à l'esprit. La famille, vraiment, ça peut se donner une évidence, mais non. Pas pour tout le monde non plus. Moi, le 24 au soir, c'est une tradition qui... Depuis que je me souviens, j'ai jamais manqué une soirée de Noël avec ma famille. Mes deux parents sont encore ensemble. Fait que non seulement ça, il y a ça. Mais aussi, mes cousins sont comme... Mes cousins et cousines sont comme mes frères et soeurs. Mes oncles et tantes. Pis du côté de ma mère sont comme mes mères aussi. Vous êtes vraiment unis. Oui, exactement. C'est une grande famille. Pis la célébration de Noël, c'est comme incroyable à ce moment-là. On a eu une tradition de chanter, comme... Chanter, crier minuit de chrétiens à minuit. On a de la famille de Floride qui viennent d'habitude. En fait, parce que j'ai de la famille de Floride qui venait quand ils étaient adolescentes. Des cousins et cousines qui venaient quand ils étaient adolescentes. Pis là, ils viennent, mais pas tout le temps parce qu'ils ont leur propre famille qu'ils ont bâti. Mais c'est tellement important qu'à minuit, on les met sur FaceTime. Ben non! Pis on chante minuit-frétiens ensemble. À minuit! Fait que c'est vraiment comme... Pis il y a quelque chose qui m'a... C'est vraiment quelque chose de... Une forme de communauté, en fait. Une grande famille qui se rencontre. Moi, je suis triste de manquer... Ça doit être dur pour toi cette année, quand même. Ouais, ben oui! Pis en même temps, le titu familial est encore présent. Donc, de savoir que le titu est là, c'est un peu ça qui est important aussi. C'est pas qu'on se voit pas, mais... Mais bon, écoute, ça c'est... Je me sens pas seule au sens de gens qui sont isolés. Ils sont là, la famille. Pis on a un groupe Facebook ou encore une fois Facebook. On va faire un groupe bientôt. Bon, on va faire un zoom. T'sais, en fait, moi, j'avais dit ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ma famille, mais au moins mes parents avec mes parents. Donc, on va comme... Je vais aller les voir. Pis après, on va faire un zoom. Fait qu'il y a au moins ça. L'autre chose qui est importante pour moi, de mentionner par rapport au temps des fêtes, c'est le fait que le 1er janvier, c'est l'indépendance d'Haïti qui est célébrée. Ah oui! J'avais aucune idée, merci de me dropper le nom. Ouais, c'est super cool. 1er janvier 1804, c'est la date où officiellement Haïti a gagné son indépendance. Et ça a été la création de la première république noire en Occident, en fait, dans le Nouveau Monde. C'est-à-dire que c'est la première, la seule et la première révolution d'esclaves qui a réussi. C'est ça. Ouais. Et le 1er janvier, tous les premiers janvier, les familles haïtiennes mangent une soupe qu'on appelle la soupe Joumou. C'est une soupe aux courges qui a dedans, en fait, un ensemble de choses, des pâtes alimentaires, de la viande, des céleri, des carottes, c'est absolument délicieux. Ça a vraiment bon. C'est super bon. C'est super bon. Puis le symbole aussi, c'est que, si je ne me trompe pas l'histoire, c'est que les esclaves préparaient la soupe pour les colons français, mais ils n'avaient pas le droit de la manger. Donc, ils se sont réapproprié la soupe. C'est devenu comme un symbole. Exact. De manger ce que tu préparais. Ouais. Exactement. C'est tellement hot. Puis c'est fou que, mettons, moi, j'y fais juste vivre dans même tout le temps des espèces de débuts. Mais voyons donc que comme je ne sais pas ça, puis c'est tellement hot, puis impressionnant, puis ça devrait être vraiment plus célébré. Moi, je pense que oui. Pour moi, en tant que personne, genre white passing, whatever, tu sais, dans le sens, ça devrait, j'aurais aimé ça savoir ça avant, mais je suis fucking contente que tu me le dises aujourd'hui parce que là, maintenant, je le sais que le 1er janvier, au lieu de avoir une pensée pour ça, au lieu d'être comme... Parce que moi, tu sais, le 1er janvier, il n'y a pas de signification pour moi. C'est comme, bon, ben, Chris, on est rendu en 2021 ou on est rendu en 2022, mais ça, c'est hot. Ça doit tellement être important pour ta famille. Vraiment. Moi, moi, ma période, disons, de 24 heures, mettons, entre le midi, le 31 décembre, puis minuit, midi... Le 1er. Le 1er. Le 1er. Le 1er. Le 1er. Oui, midi, le 1er. Oui, c'est une bonne période. C'est d'attendre le 31, de sortir le soir, puis d'être déçu parce que les parties du 31 sont tout le temps, à mon avis, sont tout le temps décevants. Tellement. Puis après ça, aller me coucher tard, puis me lever le matin, puis me manger de la soupe, comme... C'est tellement bon, c'est comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ça fait que ça, j'aime bien ça. Puis ce que je fais aussi, parce que j'adore, dans mon sac d'amis, mes amis ont commencé à faire ça, donc il y a des amis haïtiens qui mangent leur propre soupe, mais j'ai des amis qui ne sont pas haïtiens aussi, qui étaient curieux. Puis j'ai toujours fait, dans les shows qui ont suivi, un rassemblement où j'ai invité mes amis pour leur partager la soupe, puis parler justement de ça. Puis maintenant, je n'aurai pas l'occasion, mais j'ai trouvé une manière peut-être de la distribuer, la soupe, en fait. Je trouve que c'est merveilleux. Je trouve ça fou. Je veux dire que ça n'a aucun rapport dans le sujet, là, mais... Il y a genre 2-3 jours, j'avais un tournant avec Hoodstock, genre, puis... Ah! J'ai participé avec ce secret, on ne peut pas parler de ce qu'on a fait, c'est ça l'affaire. Non, mais de toute façon, je pense que... Ouais, non, je ne sais pas. Non, mais bon, bref, on a fait la même chose. On a fait la même chose, bien différemment, parce que ce n'est pas les mêmes affaires, mais oui, alors je t'écoute. Ben, moi, j'étais avec Preach, puis une fille qui s'appelait Stéphanie qui animait, que je ne connaissais pas, tu sais, je connais Hoodstock, mais je ne connais pas tant en Hoodstock, puis là, behind the scenes, genre, mettons, qu'on attendait les choses qu'ils m'ont expliqué, puis j'étais genre... Wow! Je suis rentrée chez nous avec tellement d'informations, puis tellement de choses, puis plein de questions, puis aussi, tu sais, je me sentais tellement accueillie dans... C'était tous des haïtiens qui m'ont tout parlé de genre, comme l'espèce de hiérarchie à l'intérieur, puis des affaires que je ne vois pas, parce que j'ai des yeux de personnes blanches, tu sais, puis que je veux savoir, mais que je ne sais pas non plus comment m'éduquer, puis trouver ce knowledge-là, parce que je trouve que ce n'est pas non plus la responsabilité des personnes d'éduquer sans cesse, sans cesse, puis là, ils ont vraiment le genre, comme, c'est le même que tu apprends, puis ils ont été vraiment généreux de répondre à mes questions, tu sais, puis je trouve ça hot, parce que là, c'était comme la semaine où j'apprends mes affaires, puis ça me fait un plaisir fou d'être comme... Je ne sais pas, juste d'apprendre tout ça, merci de me l'avoir dit. Ben écoute, ça me fait plaisir. Je vais te dire, ils googlent ça en rentrant chez nous, ils disent comme, wow, c'est ben... Ouais, la soupe Joumou, hein? Comment c'est écrit? Joumou, J-O-U-M-O-U. Je vais tout de suite googler ça, pas tout de suite, parce que là, je suis dans ta face. Puis, le premier, je ne m'a pas enseigné qu'à ça. Je vais m'enseigner qu'à ça, fuck that, petite gazon, zinzon, c'est terminé. Et je vais trouver une manière même de t'en apporter. Ok, là, je suis vraiment... Ouais. Je suis partie de mon temps. Cool, fait que c'est une promesse que je me fais. Et que je te fais aussi. Je vais texter le premier, je ne sais pas. Cool. Fait que ma deuxième, mon deuxième thème d'exploration, c'est donc 2020, qui a été une année qui a commencé en fireworks en disant que c'était comme, ouhou, la décennie, la nouvelle décennie. Puis qui a vraiment, finalement été une année que j'oserais dire vraiment de la merde. Mais, en même temps, super importante. Moi, je pense, là, dans le long terme, que ça va être une année que, non, mon chien te visite. Ce 2020, j'ai l'impression... Mais oui, mon bébé! J'ai l'impression que ça va être une année importante, puis je me demandais comment est-ce que toi, t'avais vécu 2020, outre le fait qu'il y a la pandémie. Parce qu'on est des humains, on a des hauts et des bas, puis il y a des affaires qui se passent. C'est pas une année qui a juste arrêté, puis que c'est rien passé. Il s'est passé des choses dans nos vies personnelles. Il y a eu des moments plus importants que d'autres. Je me demandais, toi, 2020, c'était quoi pour toi? C'est une autre question. Ouais, bien, ça a été une année... Je dirais que ça a été une année... Bien, exceptionnel, c'est le cas de le dire. Assez curieux, c'est drôle. C'est comme la première fois... Cette question-là, c'est la première fois que ça m'invite à me faire une forme de bilan, en fait, brièvement, tu sais. Puis, la première chose qui me vient, c'est le fait que j'avais écrit un texte qui était sorti début janvier ou fin décembre, je m'en souviens plus, qui parlait de si on était prêt pour la prochaine décennie. Je me souviens, dans ce texte-là, je parlais de la pertinence de s'ouvrir à l'inconnu, comme un paragraphe, comme la conclusion, c'était ça. C'est comme est-ce qu'on est prêt à danser avec l'inconnu, le monde est imprévisible. On parle souvent, en fait, dans certains milieux du monde Vika. Connais-tu l'expression Vika? Volatiles, incertains, complexes, ambiguës. Donc, le monde est volatile, comme les choses sont volatiles, elles sont incertaines, on ne sait pas s'il va se passer. Elles sont complexes, donc il y a vraiment plein de variables, puis elles sont ambiguës. Même après, le monde va l'interpréter de manière différente, puis ça, ça devient, ça rend les relations humaines difficiles. En fait, on a créé un monde Vika, tu sais, on a créé une vie compliquée de même. Vraiment. Puis que ça nous demande, justement, d'être ouvert à l'inconnu. Puis, je faisais un reflet sur des choses, tu sais, dans ma vie, je… 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 j'avais jamais prévu par rapport à moi-même, puis de me dire, bien, les dix prochaines années vont ressembler à quoi, tu sais. Puis, à chaque fois que je repense à l'année 2020, je parle de cette réflexion-là. J'avais sous-estimé à quel point il y allait avoir de l'inconnu, tu sais. Je ne savais même pas si c'était quoi une pandémie avant, à ce moment-là, tu sais. Fait que, déjà là, c'est comme quelque chose d'assez particulier. J'ai… je… un autre… là, on parle début 2020. Un autre élément qui m'a marqué, c'est vraiment pas oublié. Juste avant la pandémie, on était au beau milieu de la crise des nations wotsuotennes, puis le… 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 le barrage du chemin de fer pour l'opposition au passage des déglynes. C'est vrai. C'était fondamental, cette question-là, parce que nos gouvernements nous faisaient croire que c'était impossible de freiner l'économie. Il y avait vraiment à avoir une crise, puis qu'on allait tout être à terre. Moi, je me souviens, le monde disait, mais non, on est capable de respecter les droits des populations autochtones et de repenser, en fait, l'économie. C'était des affaires qu'on ne pensait pas. En fait, certaines choses comme le potentiel que l'économie soit mise, mettons, en pause ou en arrêt, qui étaient inimaginables, il a fallu une affaire qui était invisible, comme un coronavirus, pour nous faire remarquer à quel point on pouvait faire ces choses-là par choix, qu'on est vraiment poni. Il y a des choses qu'on ne faisait pas, puis qu'on était obligé de faire, qu'on a été obligé de faire durant la pandémie. Je pense que, moi, c'est un rappel de dire, des fois, quand on pense au changement climatique, quand on pense à un ensemble d'enjeux, il y a des choses qu'on n'aura pas le choix de faire. Et puis, c'est possible aussi parce qu'on l'a vu. C'est possible parce qu'on l'a vu, on n'a pas eu le choix de le faire. De manière plus légère, j'ai fait du ski hors piste. Moi, je ne ski pas. J'ai comme ski comme... Ben, voyons donc! Oui, à Rune Ski, fait que j'ai fait du ski hors piste. Sacrément! Oui. Puis, je ne sais pas si tu en as déjà fait du ski hors piste. J'ai la chienne de juste faire du ski, point. Même du ski, genre, plat, là. OK. Ben, tu vois, je n'ai pas très peur de faire du ski. Quoique, j'étais avec des amis qui sont vraiment... Qui est en piste. Oui. Puis, il y a un moment où je pensais littéralement que j'allais mourir parce qu'ils m'ont fait monter, on est au Chic-Choc, ils m'ont fait monter sur une pente où c'est tellement abrupte que j'avais peur de glisser parce que si je dérapais, je tombais à pic. Puis, à un moment donné, on a eu peur qu'il y ait une avalanche. Puis, ils ont essayé de me guider parce qu'on pensait qu'il allait avoir une chute de... Donc, il y a une littéralement, un moment où je pensais que j'allais mourir en 2020 à ce moment-là. Et la pandémie aussi a été un moment... Ça, c'était une semaine avant. C'était une semaine avant la pandémie. Puis, on parlait, puis je me souviens, on riait du monde qui disait que la COVID allait être une affaire terrible. Puis, une semaine plus tard, on était en lockdown, tu sais. Puis, durant le lockdown, c'est comme fou comment l'année est quand même assez incroyable. Puis, durant le lockdown, moi, ce qui m'est venu, c'est de parler, de réfléchir à... C'est quoi les choses les plus importantes? Puis, le droit ou l'importance qu'on exprime nos voix. Avant même, il y a tous les mouvements comme Black Lives Matter, le mouvement des dénonciations, dont on a vraiment fait partie de manière assez intense. Avant tout ça, moi, j'y pensais, j'étais comme, OK, mais la crise qu'on a vue, aller voir, sur les chemin de fer, auquel j'ai fait référence tantôt, je me suis dit, il me semble qu'il y a des affaires qui comptent, dont il faut parler. Vraiment? Ça a été vraiment ça, moi, au début de la pandémie. Si j'étais vraiment dans ce mouvement-là, j'étais comme, OK, je suis bien, j'ai un emploi, j'ai un chez-moi, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai pas de problème urgent, je suis pas malade, ma famille est en santé en plus. Puis, là, je voyais des choses, on voyait, on parlait des populations moires qui étaient plus affectées aux États-Unis, on avait pas la preuve au Canada parce que les données étaient pas récoltées. Mais j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il y a des choses qu'on doit… Dire. Qu'on doit dire. Fait que ça, ça a été, comment je me donne le droit de dire des choses, puis de me dire que je suis en colère? Ça a beaucoup été animé, ma réflexion. Puis, il y a eu le décès de George Floyd, puis même avant ça, parce qu'il y a eu plusieurs décès avant. Je me souviens… Avant! Il y en a eu, comme c'est un après l'autre, parce qu'il y avait le Jogger à Montgomery, il y a eu Brianna Taylor. Ah oui, c'est ça, je cherchais son nom. Brianna Taylor, sage. Il y a eu la vidéo, as-tu vu la vidéo de la femme à… de la femme à… excuse-moi le nom… Central Park, une femme qui parle à un gars. Non, je n'ai pas vu ça. Puis, parce que c'est important, je pense, dans cette histoire-là. Le narratif, puis arrête-moi, je ne sais pas comment on allait ici. Non, mais c'est cool, moi je t'écoute, c'est sûr. Ok, cool. C'est important de parler de ça, parce que l'histoire est pertinente pour savoir où en étaient, je pense, particulièrement les populations noires quand George Floyd est mort. Il y a eu, alors j'ai mentionné Brianna Taylor, Amanda Burry, il y a eu… il y en a peut-être eu d'autres des décès, si je les oublie là, désolé. Puis, il y a aussi eu justement tous les facteurs, bien d'une pandémie bien sûr, mais tous les facteurs qui montraient que les populations noires étaient plus affectées. Fait que tu imagines le monde chez eux en lockdown qui se disent « ça va pas bien là, ça va bien aller ». Non, pas du tout. Zéro. Puis, une histoire en particulier, c'est une histoire d'une femme blanche, dans une vidéo, il faut aller voir ça, c'est incroyable, à Central Park, et elle se promène avec son chien. Je l'ai vu. Bon. Ok, m'explique là. Exact. Mais je m'en souviens là. Et là, elle se fait filmer, en fait elle, elle se fait filmer par un homme noir qui a ses jumelles simplement, qui observe des oiseaux. Puis, c'est la femme, cet homme-là parle simplement à la femme pour lui dire « il faut que tu tiennes ton chien en leste ». Et cette femme-là, ce qu'elle dit, c'est ça qui est absolument incroyable, pour faire payer le gars pour avoir uniquement dit ça, elle dit au gars « je vais appeler la police, parce que la police va dire, en fait va croire que tu m'as agressé ou que tu m'as, je me souviens pas, oui, que tu m'as agressé ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit exactement. Mais elle utilise clairement le fait qu'elle lui dit « la police va arriver, puis ils vont me croire en moi, puis ils te croiront pas toi ». Et ça, ça là, c'est comme, c'est curieux là, mais encore plus que de voir quelqu'un mourir, il y a quelque chose dans le racisme qui n'est pas montré. Puis là, on dit « ah, il y a des blancs qui, sur vidéo, c'est ça qu'ils pensent ». Puis ils pensent tellement, là, qu'ils sont capables de dire à quelqu'un « m'a t'appelé, m'a appelé la police, puis la police va me croire moi, parce que je vais mentir, et tu vas payer pour ça ». Et là, on la voit appeler, puis on la voit faker qu'elle se fait attaquer aussi. Ça, c'est fou. C'est vraiment incroyable. Mais ça, là, c'est venu dans les jours qui ont précédé le décès de Joyce Floyd. Fait que tu imagines la personne qui est en crise chez elle, qui dit « tabarnou, je suis dans une pandémie, puis voici tout ce que je vois ». Puis il y a cette histoire-là qui arrive, complètement malade. Fait que le décès de Joyce Floyd, ça a été comme la goutte de plus. C'est assez, là, paf. Fait qu'il y a eu ça qui est un élément assez marquant. Fait que moi, mon 2020, je pense que mon 2020 a été pas mal marqué par ce droit à la colère-là, ce droit à l'indignation-là, et malheureusement, des faits historiques qui ont évité ça. Puis les dénonciations, moi, j'étais, en fait, c'est drôle parce qu'on peut parler du décès de Joyce Echaquan qui est lié avec Joyce Floyd. Mais quand on pense aux dénonciations, puis c'est pas la première, il y a eu MeToo en premier, mais il y a eu d'autres vagues. Donc, moi, j'étais, je trouve, dans une forme de « receiving end » de ça, puis de me dire « moi, j'ai jamais vécu d'agression, je suis un homme ». Puis c'est pas pour dire que les hommes ne sont pas victimes d'agression. Non, on est d'accord. Mais c'est comme, statistiquement, dans la tendance, c'est beaucoup plus les femmes. Puis bon, je recevais ça, je me disais « OK, comment moi, je me situe dans mon propre privilège par rapport à ça ». Et puis je me souviens, quand partagez ton histoire dans les heures qui l'ont suivie, je me suis même demandé qu'est-ce que je fais avec ça parce qu'à un moment donné, les middles n'avaient pas « pick up l'histoire ». Là, j'étais comme « OK, est-ce que moi, dans ma responsabilité, dans mon privilège, la plateforme que j'ai, est-ce que je le partage? » Je me souviens, je l'ai partagé, puis je me souviens même, j'étais comme « OK, mais je sais pas ». Puis honnêtement, j'étais comme « je sais pas, est-ce que moi, je me mets à risque? » Mais j'ai fait le choix de le partager avec la crainte même de dire « c'est quoi qui allait arriver ». J'en parle parce que ça parle aussi du phénomène de comment est-ce que, quand on est dans un privilège aussi, il y a comme une forme de prise de conscience de dire « je vais faire pareil le move » même si je suis pas sûr, puis je comprends rien, tu sais. Tu vois, moi, je me sens, c'est zéro comparable, mais moi, mettons pour moi, 2020, c'est une année qui a été marquée sur… par accepter mon privilège aussi, puis accepter… Ah, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, mettons, moi, par rapport à Black Lives Matter, j'ai toujours été super comme intéressée d'essayer de changer ma personne, tu sais, mais j'ai accepté que j'étais pas une alliée. Puis, c'était un peu la même chose, c'était l'autre bord, puis j'étais comme « arc », mais en fait, c'est pas vrai, je suis pas une alliée, je veux être une alliée, puis j'ai accepté, ça a été super dur, mais tellement enrichissant, puis j'encourage vraiment les gens, j'essaie, puis ça sonne tellement bizarre, mais tu sais, moi, je suis arabe, mais je suis « white passing », fait que j'ai des privilèges de blanche, puis accepter que t'es… que t'as fermé les yeux sur quelque chose d'aussi grave, que là, tu t'indignes, parce que moi, ça m'a… tu sais, j'ai… toute Black Lives Matter, j'étais comme « ah, what the fuck », « Armored Ebris », là, j'avais fait un… j'en avais parlé à une émission de Rebecca McKinnon, parce que j'avais suivi cette histoire-là, parce que ça a pris tellement de temps avant qu'ils aillent les chercher chez eux, puis les arrêter, ces gens-là qui avaient tué, qui l'avaient tué, tu sais, le gars, il avait genre 29 ans, il faisait juste du fucking jogging, puis à chaque mort, j'étais comme « mais voyons, ça a tombé, pas rapport, c'est horrible, ça n'a aucun sens », j'étais indignée, mais dans mon quotidien à moi, je faisais « fuck all » pour m'instruire, pour essayer de comprendre, puis je m'étais… vu que j'ai déjà beaucoup de combats sur ma tête, qui sont mes combats à moi, ben, je me réconfortais, je pense, dans cet espèce de truc de militantisme, de genre « ben oui, je suis une alliée », parce que comme, je sais c'est quoi l'intersectionnalité, je sais c'est quoi, je sais que le racisme systémique existe, mais c'est pas vrai. Puis moi, pour vrai, ça a été, en 2020, un énorme déboss pour moi, mais aussi, ça m'a permis d'apprendre comment être une vraie alliée, je suis pas vraie, je suis pas rendue à genre… Ben, tu parles d'apprentissage, je suis en apprentissage, je suis genre une « rookie », tu sais, puis je l'accepte, puis je suis fière d'être sortie de mon propre cul de « white passing bitch », juste pour dire que pour moi, 2020, en réponse à ce que tu dis, ça a été justement ça, un espèce de… « hey, c'est pas parce que tu militres pour d'autres affaires que t'as le droit de… » Tu sais, genre, au début, là, j'étais genre « ben, tu sais, ça a pas de sens que les gens réalisent pas », puis j'étais genre… Mais, ça a pas de sens que toi, si t'ailles pas poser deux secondes, c'est quoi que ça fait pour vrai, puis lire des… Puis tu sais, je me suis mis à genre, moi, ma blonde, on m'a mis à genre « fucking écouter des podcasts », lire des livres, écouter, payer… Tu sais, genre, je refuse que quelqu'un m'éduque gratuitement des affaires aussi « basic » que genre « la vie d'une femme noire, homme royale », tu sais. Je devrais savoir ça, tu sais. Puis, 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 je peux-tu dire, mettons… Vas-y, oui. Parce qu'on… le fameux « Purodé » dont tu parlais plus tôt, les conversations qu'on avait au sujet de « nadé », puis tu t'as vu, certaines publications que j'ai faites, puis t'en as une que t'as faite qui parlait de… OK, mais comme, un peu de bienveillance, la gang, là. Tellement. Puis, puis, je suis cet exemple-là, parce que, sans avoir été dans le groupe, je pense que les gens peuvent comprendre, on peut imaginer le nombre de commentaires qui étaient critiques par rapport au comportement de Nadé, que je comprends à certains niveaux, parce que je pense que personne n'était parfait dans cette émission-là. Puis Nadé avait placé quand même la barre haute en termes de « on l'aime donc bien », donc à la fin, elle a déçu plusieurs personnes par certaines de ses postures. Mais une chose que j'ai trouvée fascinante quand on pense à « Black Lives Matter », puis de comment, on va dire, toutes les déclinaisons, en fait, c'est comme « Black Women's Lives Matter », « Black Trans Lives Matter ». Et dans le cas de Nadé, il y a vraiment eu, à mon avis, une incompréhension profonde par rapport au principe du « Angry Black Women », qui est… Je suis tellement d'accord. Ben oui, qui est un phénomène que, du moment où la personne, la femme noire, elle s'exprime d'une manière qui… et l'homme noir aussi, d'une manière qui est animée, d'une manière qui est quand même très… comme une forme de voix qui est animée, je dirais, qui est très directe aussi. Ce qui est courant dans un ensemble, en fait, de conversations qui vont impliquer des communautés noires, on va leur reprocher d'être « too much », puis on va les pénaliser encore plus que d'autres personnes parce que ce n'est pas accepté. Donc, il y a un double standard, non seulement c'est quelque chose qui est animé, puis en fait, c'est des conversations… La personne va agir de manière cohérente avec comment elle agit au quotidien, mais elle va être pointée du doigt, puis elle va être stigmatisée encore plus. Puis Nadé, moi, je pense qu'elle a payé pour ça. Puis même quand je le calais dans le groupe, le monde, il ne comprenait rien, j'envoie des attires, le monde disait « oh, 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 oh » Je pense que j'ai… je pense que j'ai… c'est quoi? Le monde disait qu'ils avaient compris. Maintenant, je n'ai pas compris parce qu'ils ne se rendaient pas compte ce qu'ils faisaient. Puis moi, je le voyais parce que je le voyais avec l'âge. Je regardais Nadé, puis j'étais comme… ben, elle agit comme tellement de femmes que je connais. et j'allais dans le groupe, c'est comme, oh, il y a un problème, puis moi je réalisais ça, et personnellement, je voyais pas le problème, je comprends que, oui, peut-être que des fois, c'est un peu too much, mais c'était cohérent avec une personne qui aime pas quelqu'un d'autre, c'est super subjectif, c'est sûr que, mettons, c'est juste l'exemple parfait de du monde qui voyait jamais d'autre chose que des femmes blanches ou des hommes blancs, parler avec des voix, c'est fou, parce que, tu sais, mettons, le truc de Hoodstock, là, que je te parle, il y a une madame qui est venue nous voir, puis c'était tellement hot qu'à un moment, la madame est venue nous voir, puis elle était comme, est-ce que vous pouvez juste parler moins fort, parce qu'il y a un tournage, puis là, Stéphanie, elle a dit, c'est correct, on va juste être comme, mais tu veux qu'on soit comme plus blanc, genre lard blanc, mais pas lard noir, puis la madame était clairement mal à l'aise, elle a fait genre, believe me, I'm way louder than you are, puis j'étais comme, je pense que, mais moi, j'ai trouvé ça hilarant, puis en même temps, j'étais comme, elle a tellement raison, pis c'est des petites affaires de mine que t'es comme triste, genre c'est vrai, genre c'est vrai. Exact pis c'est pas, c'est fou parce que c'est pas, c'est pas les personnes noires sont tout le temps plus larves, mais c'est que quand on voit la dynamique pis on voit de manière, mettons, les tendances dans un groupe, dans une société, c'est comment on va percevoir justement quelque chose qui va encore une fois pénaliser certaines personnes. Fait que t'sais, c'est vrai, j'ai hâte d'écouter l'épisode avec Nade, parce que moi c'est quelque chose que je veux jaser avec elle, dire comme comment tu l'as vu. Maintenant, mon dernier terme, c'est 2021, qui est donc la prochaine année qu'on souhaite être un peu moins à chier. Pis je me demandais c'est quoi tes plans? Non, attends, je recommence parce que je hais cette question. C'est pas c'est quoi tes plans, c'est plus comment tu feel about genre 2021? Est-ce que tu y vas, tu rentres dedans avec juste comme, on y va, on va voir ce qui se passe? T'es-tu comme soulagé que l'année 2020 finisse? Tu nous souhaites quoi en tant que société? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des choses qui vont se passer? Moi, j'espère, ben, d'un, c'est sûr que j'ai un souhait qui est en lien avec la santé des individus pis la santé des populations. T'sais, le vaccin arrive, je sais pas comment ça va se développer ou comme être répandu. C'est quoi les impacts? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment pour les personnes qui vont être vaccinées? Mais c'est sûr que je souhaite quand même qu'on arrive à avoir un semblant de proximité, t'sais, de donner des hogs, là. Ah ouais! Ce serait cool de pouvoir juste, comme, juste faire ça. Fait que moi, j'ai le goût de ça. Fait que ça, c'est une des choses, j'ai, je pense que j'ai envie qu'on continue à parler haut et fort de ce qui nous dérange pis à parler haut et fort de qu'est-ce qu'on veut comme population. T'sais, pis je suis conscient qu'il y a des gens qui le font pis qui en paient le prix, t'sais, comme sévèrement, comme les backlashs. T'sais, je peux imaginer, là, en fait, je peux imaginer, je peux même pas imaginer comme qu'est-ce qui peut arriver de comme qu'est-ce que t'as pu, après ta dénonciation cet été, pis il y a un ensemble de personnes dans mon entourage pis moi, j'en sois des affaires. « Hey, ce matin, là, j'ai, j'ai répondu à quelqu'un sur Twitter par rapport à la situation du bonjour haut, mais j'ai juste, c'était une, j'ai rien dit de grave, j'ai vraiment rien, en fait, ce que j'ai dit littéralement, la personne, elle a mentionné quelque chose comme, ben, les francophones pouvaient pas savoir qu'il y avait un problème. Pis j'ai répondu, j'ai répondu, ben, oui, ils pouvaient s'ils parlaient aussi anglais. Ça m'a attiré, là, je pense, et j'ai été toute une notification des gens que je connaissais pas, parce que ça m'a attiré encore, en ce moment, peut-être, des dizaines, des dizaines de réponses. Comme le monde, ils se sont activés, là, des trolls. Fait que ces affaires-là arrivent, donc je suis conscient de ça. Pis je suis conscient aussi qu'il y a du monde qui prenne pas parole parce qu'ils ont peur de qu'est-ce que ça peut générer. Mais parce que ça génère des choses quand même assez intenses, vous savez. Tout à fait, ça génère des choses assez intenses, pis ça, je comprends ça. Pis je comprends aussi que les gens, ils veulent protéger leur emploi, ils veulent protéger, ils veulent protéger, ouais, une forme de sécurité. Moi, c'est ce que je m'imagine, c'est une image, quoi que ce soit. Mais, you know what, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps, en ce moment. La Terre, là, elle n'est pas en shape. Non, en fait, quoi? Ou notre vie. C'est pas la Terre. Notre vie sur Terre n'est vraiment pas en shape. On est dans une situation où on a passé à deux doigts la rédaction de Donald Trump. Si Donald Trump avait été élu, ce serait probablement un des points qui marquait pas mal la fin de la vie organisée sur Terre. Et c'est pas moi qui le dis, là. C'est un des plus grands penseurs dans le monde, Noam Chomsky, qui le nomme. Il disait, il faut que ce gars-là, il sorte la présidence. On est à ce point de rupture-là. Fait que si on parle pas des problèmes, puis qu'il faut changer des choses, on va nulle part, en fait, t'sais, d'avoir sa job, puis de dire, d'avoir sa job, puis de se dire, ben, je veux garder mon emploi, avoir ma sécurité de l'emploi, je veux rien dire, mon image, etc., etc., je comprends ça. Puis, en même temps, on est dans une situation qui est vraiment urgente. Les pandémies, là, il va en avoir d'autres. Plein de problèmes, il va en avoir d'autres. Hé, l'Australie brûlait, là, comme, non, mais c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Mais non, mais c'est parce que l'année passée, qui est, à cette, genre, il y a un, ben, c'était en janvier, je faisais un show parce que l'Amazonie avait brûlé, puis le monde, quand je leur disais, il était comme, ah, tu fais un show parce que l'Australie est en train de brûler, puis c'est comme, non, je fais un show bénéfique pour l'autre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était fou, là. On est là-dedans, tu sais, puis je ne veux pas être alarmiste, mais je veux l'être un peu quand même, juste de dire, on a tout le monde des choses, on connaît des choses qui nous dérangent, puis si on en parle, ça va changer des choses, ça va contribuer à des changements. Tu sais, la Révolution tranquille dans les années 1900, c'est arrivé parce que les gens ont décidé de commencer à parler. C'est juste ça. Le monde, ils se sont dit dans les universités, dans les institutions, dans tous les milieux, ils ont fait, ok, comme, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle de qu'est-ce qui nous dérange, et ça génère des mouvements. Fait que moi, je pense que si on continue à faire ça, il y a eu aussi des chocs. Fait que moi, c'est ce que je souhaite pour 2020. Ben, c'est ça qui légitimise aussi, ben, pas qui légitimise, mais qui me donne envie tout de suite de parler. Quelque chose que je ne suis pas capable d'arrêter de faire ça. Puis, ben, merci pour ça, c'était vraiment hot, je suis vraiment contente. Écoute, comme je t'ai dit, là, tu n'es vraiment pas obligé, mais j'ai amené quelques chansons de Noël, puis il y a mini-chrétien dedans. Écoute, je ne chante jamais, et je chante certainement moins en public, fait que, bear with me. Je trouve ça vraiment hot que t'as accepté. Cool. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, où l'homme de Dieu descendit vers nous. Oh, c'est qu'à nous. Non, c'est qu'à nous. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. La tâche originelle est de son cœur arrêté. Le courroux. Grand mot courroux. Le courroux. Le monde dansier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. La délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur Noël, Noël, voici le Rédempteur Rédempteur C'est drôle, c'est comme ça dans la famille, mais dans la famille on se permet Noël, je t'en suis sûre que t'allais le faire Non, non, non J'ai 20 ans sur le micro Oui Sonia Golin, je voulais remercier Claire Pommet, la Helper, Frédérique Bérubé aux vidéos Martin et Marie du Maudit bonheur pour la crise de Bellevibe petit chaos pour les illustrations, ma bonne chum Pouni que j'ai oublié de remercier dans la première vidéo je t'aime, tu es la best tu es toujours là pour me supporter que ce soit professionnellement ou moralement elle a gracieusement donné des beaux masques Pouni pour tous les invités, bisous bisous je porte même sa tuque fièrement sur mon coco merci au kombucha fou de Lille qui goûte tout bonnement le nectar des dieux et merci au nectar café de Limoilou bye merci